tout le monde était négatif ce matin oui on va voir avec ma vie didi aussi pour demain pour un essai le matin ça se déroule de mieux en mieux ça va bien il progresse il a moins de douleur et il a bien travaillé écoute c'est un match important contre une bonne équipe contre une équipe qui s'est bien renforcée qui a des bons joueurs devant qui a des bons joueurs au milieu qui a des bons joueurs derrière mon gardien c'est une équipe avec un effectif pléthorique et avec des bons joueurs ça va être un match ça va être un match important pour nous à bien l'aborder et là on a des arguments nous aussi on l'a montré depuis deux trois saisons à nous de retrouver notre niveau collectif et bien sûr individuel parce que si on a des joueurs qui passent à travers c'est plus compliqué pour le collectif mais il va falloir qu'on ait des joueurs qui soient performants individuellement dans leur rôle et qui apporte au collectif une plus value voilà avec des états de forme ça disparate quand même il y aura peut-être des petits changements mais il n'y aura pas beaucoup de grands chamboulements non gestion particulière par rapport à quoi aux trois matchs non mais il va falloir bien bien analyser les performances des joueurs la forme physique voilà c'est pour ça on est 20 quand même sur la feuille de match aujourd'hui opportunité de faire cinq changements on verra pendant pendant le match et et pour les prochains matchs on avisera des joueurs là peut jouer à des postes où c'est doublé il ya des postes où il ya un peu moins mais il ya des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à certains postes on s'adaptera comme d'habitude à rennes on a appris deux aussi non non je veux dire bien sûr que quand je parle d'individualité individuellement derrière qu'on soit derrière devant au milieu il faut qu'on soit plus performant et bien sûr que derrière il va falloir qu'on soit plus performant dans nos interventions dans notre lecture du jeu et ça passe aussi par un collectif c'est souvent c'est souvent par là que tu que ça ça s'amorce il faut que le collectif s'articule bien et que après individuellement il faut gagner ses duels il faut bien lire le jeu il faut savoir anticiper les choses que soit avec avec la communication pour pour guider les partenaires et les actes j'en sais rien après c'est le degré degrés de formes des joueurs c'est 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 le tournover aussi de certains joueurs qui n'ont pas montré ce que je l'attendais d'eux je parle de degrés de forme il ya des joueurs qui sont arrivés avec avec du poids en trop qui était pas qui était en méforme c'est c'est un tout c'est un tout à ce c'est vrai que c'était compliqué c'était compliqué pendant pour les matchs amicaux pour les temps de jeu pour pour certains il ya qu'on n'a pas assez joué je trouve que hélas il ya des jeunes qui l'ont attrapé aujourd'hui ils sont immunisés ils peuvent ils peuvent faire des allers-retours il n'y a pas de problème et là qui vont les jouer ce week-end avec la dimanche avec la réserve on va petit à petit je pense qu'on va retrouver un rythme normal pour les temps de jeu pour les pour les plus jeunes sur toi vous verrez on verra pour l'instant pour l'instant bargas il a été avec nous il a fait il a fait quelques bout de matchs qui ont été intéressants d'autres moins abouti voilà c'est c'est le lot des jeunes à eux de continuer à travailler à être à l'écoute à chercher à progresser encore pour pour titiller les joueurs qui sont là ça dépend de ça dépend que d'eux s'ils montrent qu'ils sont qu'ils ont vraiment le niveau et ils jouent non clément clément vidal et il fait c'est un garçon sérieux qui travaille bien après il ya des joueurs qui sont plus en amance que lui aujourd'hui pour jouer pour jouer tout court il a repris et il a fait une bonne éducation et là il a bien travaillé et là et cette semaine et il a retrouvé les les jeux il sera dans le groupe mais oui il a il a plus d'appréhension dans la frappe dans son geste de frappe c'est tout ça parce que c'était sa blessure son genou son genou il va très bien surtout la blessure qu'il a eu en début de prépa qu'il a qu'il a handicapé mais ça va beaucoup mieux c'est bien ben j'espère ouais petit à petit il n'est pas encore et pas aujourd'hui à faire un match plein mais petit à petit va il va retrouver le rythme comme ça il y aura un peu de tournevers aussi derrière il est plus à même de jouer axe ou a4 derrière ou dans un chemin a3 axial ou latéral mais sur un a4 à 5 il a dans le couloir on l'a émis plusieurs fois l'année dernier un peu plus de difficulté à à pouvoir répéter dans le couloir et il est un performant